... Merci, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter nos sincères condamnances aux familles des défunts, des victimes, et au nom de la suite civile, puisque je suis le coordonnateur de ce qu'on appelle la COSFAC, la Coordination Surrégionale des Organisations Civiles, qui intervient dans le cadre du processus de paix en casement. Cette situation nous a tristes et nous sommes, je voulais dire, confus. Mais c'est pourquoi nous voudrions, en tant que société civile, présenter nos sincères condamnances à toutes les familles des victimes et lancer un appel à une large consultation, que vraiment ce qui s'est passé puisse vraiment remuer derrière et que vraiment nous privilégions vraiment la concertation de l'âge de dialogue. Vraiment, au nom de la société civile, nous invitons à tous les acteurs de ce conflit à pouvoir se retrouver et se concerter et vraiment pour préserver les vies humaines. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont victimes sont jeunes, parce que je pense que la dominante, c'est les jeunes. Et je pense que c'est le moins également de lancer l'appel aux jeunes, de pouvoir travailler pour que la paix soit consolidée davantage, pour que nous puissions travailler pour vraiment la paix, soit consolidée, revienne, et que vraiment ces personnes qui sont victimes aujourd'hui, que le bon Dieu puisse les accueillir au paradis. Oui, nous y croyons qu'avec la concertation, on peut garder espoir. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il est bon qu'il y ait encore une large consultation avec tous les acteurs, sans distinction, que tous les partenaires puissent se prendre part et vraiment contrer davantage à consolider ces acquis que nous avons faits, comme on l'a dit au départ, le 30 décembre, qu'il est important que cette paix soit consolidée. Donc vraiment, nous profitons pour lancer un appel encore, qu'il y ait une large concertation, un dialogue sincère avec tous les coups, sans distinction, vraiment pour que nous puissions aller vers cette paix et nous prenons encore davantage à toute la communauté, nos sincères condoléances. Sous-titrage Société Radio-Canada